Nous allons maintenant accueillir un auteur dont c'est le premier livre, un livre qui nous a évidemment énormément ému. Ça s'appelle « Vous n'aurez pas ma haine ». Il était journaliste, ancien chroniqueur culturel à France Info, à France Bleu aussi. Il était en pause à ce moment-là et il a ému le monde entier en publiant sur Facebook un texte intitulé « Vous n'aurez pas ma haine ». Un texte en hommage à son épouse Hélène qui a été une des victimes du terrorisme au Bataclan. C'est sous ce même titre « Vous n'aurez pas ma haine » qu'il publie son premier livre, donc chez Fayard. Un récit poignant, le récit de son quotidien avec son fils Melville, quotidien depuis la tragédie qui les a frappés l'un et l'autre en novembre dernier. Voici quelqu'un qu'on peut remercier d'avoir accepté notre invitation car j'imagine que ce n'est pas facile de parler de ce livre. Voici Antoine Léris. Bienvenue. Merci d'avoir accepté de parler de cet ouvrage chez nous parce qu'on imagine que ce n'est pas simple. On va essayer d'avoir le ton qu'il faut de ne pas parler avec nos gros sabots de vivants pour reprendre une de vos expressions que j'ai bien aimées dans ce livre. Parce que c'est vrai que quand on vit un drame, quand on vit une peine comme vous l'avez vécu, on est entouré de gens qui ont des gros sabots de vivants. Et que ce n'est pas facile ni pour eux ni pour vous d'ailleurs d'entendre leurs propos qui sont parfois des propos qui semblent banals. Les gens ne savent pas comment vous parlez. Non, mais en fait, et ça commence d'ailleurs comme ça, ça commence par peut-être parfois je suis désolé, je suis... Et puis ça termine toujours par en fait je ne sais pas quoi dire, je crois qu'il n'y a rien à dire. Donc voilà, mais c'est vrai qu'aujourd'hui les choses ont un peu évolué, les gros sabots de vivants, en tout cas l'écho, le bruit qu'ils font est moins difficile à mes oreilles. Je commence moi aussi à remettre mes sabots de vivants. Donc voilà, n'ayez pas peur pour le ton. Toujours est-il que c'est ce fameux texte que vous avez publié sur Facebook qui est à l'origine de ce livre. Je pense qu'il n'est pas forcément publié j'imagine au départ, mais ce texte est parti. Vous le racontez d'ailleurs sans vraiment réfléchir au fond, aux conséquences que cela donnerait. Toujours est-il que ce texte a été lu, publié dans la presse française, même la presse allemande. Jusqu'à Singapour aussi. Jusqu'à Singapour, un texte magnifique, il faut le dire, qui est évidemment reproduit au milieu du livre, parce que vous racontez un peu avant le texte, vous racontez après et vous racontez aussi évidemment, et c'est le départ du livre, comment un soir, le soir du 13 novembre, vous apprenez qu'il y a, à cause, il faut le dire, de ce fameux bandeau qu'on voit sur les chaînes info, vous apprenez qu'il y a un attentat. Alors d'abord au Stade de France évidemment, puis ensuite vous comprenez que le Bataclan est touché aussi. Et là évidemment, vous savez que votre épouse est là-bas au Bataclan pour ce concert, pendant que vous, vous gardez votre petit garçon, qui a quoi, un an et demi à peu près à ce moment-là ? 17 mois, oui. 17 mois, très exactement. Et dans ce livre, vous nous racontez votre quotidien avec lui, depuis, depuis l'absence de cette maman, et ce titre magnifique, vous n'aurez pas ma haine. Ma première question c'est ça, comment vous est venue cette phrase ? C'est venu comme ça, et j'étais sur le chemin en revenant de l'Institut Médico-Légal, et j'étais dans la voiture, c'était quelqu'un qui me raccompagnait, j'avais le pied qui tapait comme ça, qui tapait, qui tapait, parce que j'entendais les mots qui commençaient à monter, qui commençaient à se mettre en ordre, à discuter entre eux et à former des phrases. Et la personne croyait que j'étais stressé parce que j'allais être en retard à la crèche, alors qu'en fait c'était vraiment ça qui arrivait. Ensuite je les ai posés, je les ai pesés, je les ai relus, et j'ai corrigé certaines choses, et effectivement ensuite je me suis laissé aller à le publier quand mon frère m'a obligé à venir manger ce que je n'avais pas fait depuis tout le week-end. Et en revanche ce que vous aviez fait depuis tout le week-end, c'est que vous vous occupiez de votre bébé, parce que ça c'était évidemment indispensable, c'était évidemment aussi un devoir et une tâche importante qui vous a aidé à passer ces moments difficiles. Bien sûr, bien sûr. C'était une journée toute faite, quoi. C'est-à-dire que si je n'avais pas eu cette routine, j'aurais été simplement seul avec le chagrin, seul avec le traumatisme. Là au moins on avait des habitudes que j'ai voulu préserver tout de suite. En fait je voulais qu'ils sentent tout de suite dès le matin qu'ils pouvaient compter sur moi, que c'était clair que, bon, maman allait nous manquer, je lui en ai parlé ça le lendemain, mais qu'ils pourraient quand même se reposer sur moi et que malgré tout on allait pouvoir continuer, quoi. Ce qui vous a fait réagir aussi c'est cette phrase que vous entendez au bistrot, une phrase toute bête mais qu'on a souvent tous entendue, il ne faut pas que toutes ces morts soient inutiles. Et là ça vous fait réagir tout de suite. Vous écrivez, parce qu'il y a des morts utiles, ça aurait pu être un chauffard qui oublie de freiner, une tumeur un peu plus maligne que les autres ou une bombe nucléaire. La seule chose qui compte c'est qu'elle ne soit plus là. Les armes, les balles, la violence, tout ça n'est que le décor de la scène qui se joue réellement, l'absence. Peu de gens comprennent que je passe si vite sur les conditions dans lesquelles Hélène a été tuée. On me demande si j'ai oublié ou pardonné. Non, je ne pardonne rien, je n'oublie rien, je ne passe sur rien et surtout pas si vite. Je passe quelques lignes. Bien sûr, avoir un coupable sous la main, quelqu'un sur qui on peut reporter sa colère, c'est une porte entre-ouverte, une occasion d'esquiver sa souffrance. Et plus le crime est odieux, plus le coupable est idéal, plus la haine est légitime. On pense à lui pour ne plus penser à soi, on le déteste lui pour ne pas haïr sa vie, on se réjouit de sa mort pour ne plus sourire à ceux qui restent. C'est dans ce processus-là que vous n'avez pas voulu tomber. Oui, c'est très personnel parce que je sais que des personnes après ces attentats ont réagi différemment. Différemment, évidemment. Et c'est un tel cataclysme que je peux entendre tout type de réaction. Mais moi, je me suis dit tout de suite que si je laissais une porte ouverte à ce sentiment-là, c'est un sentiment très vicieux, il vous habite, il est séduisant par moments, on peut se lever dedans, c'est agréable. Et puis il finit par grandir, grandir, grandir jusqu'à prendre toute la place et tout occuper. Et je voulais en fait d'abord nous préserver, nous, petites cellules familiales de deux personnes, des événements extérieurs. Et je voulais qu'on ait le temps de vivre notre chagrin. Et notre chagrin, c'était le fait qu'Hélène ne soit plus là. Ensuite, il y a un chagrin collectif, mais que j'ai voulu laisser en dehors d'abord. Aujourd'hui, on peut y entrer petit à petit. Mais voilà, je voulais le laisser à la porte de la maison, d'abord. Vous pensez, pardon pour cette question, mais quand même qu'il y a une part de destin quand vous écrivez, par exemple, la mort attendait sa mère, vous parlez de votre fils, évidemment, la mort attendait sa mère, votre épouse. Ce soir-là, eux, les terroristes, n'étaient que des ambassadeurs. Pour vous, c'est une part de destin ? Appeler ça destin, à moi, j'appelle ça du hasard. J'appelle ça des circonstances. Et voilà, en tout cas, la vie est comme ça. De toute façon, je crois que la vie m'a très clairement expliqué que je pouvais essayer de prévoir, de choisir. C'était un peu elle qui décidait à ma place. Donc voilà, ce genre de situation-là, cette situation-là, j'ai été obligé de l'accepter. Nous ne reviendrons jamais à notre vie d'avant, mais nous ne construirons pas une vie contre eux, les terroristes. Nous avancerons dans notre vie à nous. Vous n'aurez pas un Mahen, est un texte fabuleux, le premier que vous aviez écrit, qui nous avait touché. Mais je dois dire que tout ce que vous avez écrit au jour le jour, d'ailleurs, puisque c'est au jour le jour que je crois que vous avez écrit ce livre, sans penser qu'un jour, forcément, un éditeur le publierait, est magnifique. Ça ne va rien changer, évidemment. Vous dire ça, à quoi ça sert. Mais je vous le dis quand même, on pleure. On pleure en lisant votre livre. On ne peut pas faire autrement. Je crois que ça a été le cas de Yann Moix, de Léa Salamé. On se l'est dit avant l'émission. Mais le livre est encore humide de nos larmes en vous lisant tellement c'est beau. Léa Salamé. Oui, on pleure. Moi, il est court, votre texte. Donc on le lit rapidement, en une heure. Et en une heure, on pleure pendant une heure. Donc voilà. On n'a pas envie de l'ouvrir, d'abord. Parce qu'on n'a pas envie de relire ça. Parce que c'est trop tôt, trop frais, trop là. Le 13 novembre, c'était il n'y a même pas six mois. Et on a tort parce que ce livre, c'est une magnifique déclaration d'amour. C'est un livre d'amour. Et vous la rendez vivante, votre femme. Tellement vous en parlez de manière magnifique. Tellement vous parlez de ses yeux de chouette, de sa peau, de son odeur, de son ventre que vous avez tellement embrassé. Parce que vous écrivez tout ça aussi. Je trouve que moi, ça m'a fait penser à l'amour fou de Breton. Et ça m'a fait penser à Aragon, quand il parle des yeux d'Elsa. Ou quand, dans le fou d'Elsa, il dit « Je suis plein du silence assourdissant d'aimer. Vous êtes plein du silence assourdissant d'aimer votre femme. » Et ça transpire, et c'est bouleversant. Et ça transpire dans chacune des pages de ce livre-là, qui n'est pas du tout triste, au fond. C'est très étonnant, c'est-à-dire qu'on pleure, mais il y a quelque chose de... C'est tellement beau qu'on se dit « En fait, il a eu la chance de connaître le vrai amour. » Parce qu'on a l'impression qu'il y a vraiment ça aussi, que vous avez connu pendant 15 ans, qui a duré votre histoire, 12 ans, le vrai amour, celui que beaucoup ne connaissent pas, ou celui qu'on ne connaît qu'une seule fois. Et je trouve que c'est vraiment extrêmement touchant. Voilà, je voulais vous dire que... Et j'espère que beaucoup de gens auront l'envie de l'acheter, même si on a l'impression que c'est triste. « Oh là là, je ne veux pas acheter un livre d'un type qui a perdu sa femme, etc. » Ben non, il faut le lire, parce que c'est très 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 beau. Et ça retourne. Alors maintenant, des questions, parce que je suis journaliste. Il a été journaliste, pas lui-même. Et vous l'avez toujours ? J'ai pas renouvelé ma carte de presse, mais normalement, je le suis à peu près. Pourquoi vous l'avez pas renouvelé ? J'ai oublié. J'ai pas eu le temps d'y penser, là, ces derniers temps, j'avais. Vous allez retravailler, parce que là, vous ne travaillez pas depuis six mois. Vous avez envie de retravailler ? Oui, j'ai envie. J'ai envie de retrouver un micro, de reparler de culture, et de partager cette chose-là. C'est ce que j'ai fait pendant des années. J'ai aimé ça terriblement. J'avais besoin de temps. J'avais besoin de temps, parce que quand un enfant arrive dans un couple, si vous voulez garder le couple, pas tel qu'il était, parce qu'il sera forcément modifié, mais si vous voulez garder un peu de... Il faut prendre du temps. Donc voilà, on avait besoin de temps. On avait besoin de changer d'air un peu. Donc j'ai fait une pause, mais oui, je pense que je vais réfléchir, essayer en tout cas de retrouver un travail. Alors vous ne leur avez pas donné votre haine. Comment vous avez fait pour ne pas devenir fou ? Parce que ce qui s'est passé le 13 novembre, c'est-à-dire des types qui rentrent dans une salle de concert en plein Paris, pas à Bagdad, pas à Beyrouth, à Paris, et qui font des salles de kalachnikov et qui tuent des gens qui écoutent un cancer, c'est inimaginable. C'est-à-dire c'est irrationnel, c'est inconcevable. Comment vous gardez, et dans votre texte, et même dans votre texte quelques heures après sur Facebook, vous êtes quelqu'un d'hyprarationnel. Comment vous arrivez à garder cette raison, et à ne pas basculer dans l'irrationnel et la folie ? En fait, je suis comme tout le monde, d'abord je bascule, et d'abord tout s'effondre, et je me sens englouti dans mon canapé, mon appartement s'effondre sur moi, tout est noir, le brouillard est épais, et puis j'essaye de voir cette petite boule de colère et d'incompréhension qui est en moi, et j'essaye de l'analyser, de la comprendre. Mais comment elle ne prend pas le pas ? Parce que les trois quarts des gens autour de cette table, je pense, dirait, si on tue l'homme que j'aime ou la femme que j'aime, moi j'aurai la haine. Parce que j'ai une vie à continuer à vivre, parce que j'ai un enfant qui m'attend, et que quel enfant je vais lui donner si tout ce que j'ai dans le cœur, c'est de la rancœur, des remords et des regrets ? Un enfant, il grandit autant par les soins, l'éducation, l'autorité, tout, mais il grandit aussi par le jeu. Et donc, moi, j'avais besoin non seulement d'être là à côté de lui, mais pas juste être là, être là et être léger. Et vous arrivez à rire avec lui ? Bien sûr, aujourd'hui, aussi légèrement que ce qu'on faisait avant. Mais ça a mis quand même quelques semaines à revenir. Mais voilà, il fallait garder ce truc de jeu, ce truc de... Lui, il n'a pas choisi d'être là, c'est ce qu'on se disait avec Kevin. De toute façon, lui, il n'a pas choisi d'être là, donc on a intérêt à lui donner quand même le mieux, puisque c'est nous qui avons un peu provoqué sa naissance. Donc, moi, j'ai toujours cette responsabilité-là pour moi, maintenant. Avant de donner la parole à Yann Moix, je voudrais juste lire quelques phrases, si vous le permettez, du premier texte que vous avez publié sur Facebook et qui a été repris par la presse française et la presse étrangère. Vous adressez aux terroristes, dès le départ. Vendredi soir, vous avez volé la vie d'un être d'exception, l'amour de ma vie, la mère de mon fils. Mais vous n'aurez pas ma haine. Je ne sais pas qui vous êtes et je ne veux pas le savoir. Vous êtes des âmes mortes. Si ce Dieu pour lequel vous tuez aveuglément nous a fait à son image, chaque balle dans le corps de ma femme aura été une blessure dans son cœur. Alors non, je ne vous ferai pas ce cadeau de vous haïr. Vous l'avez bien cherché pourtant, mais répondre à la haine par la colère, ce serait céder à la même ignorance qui a fait de vous ce que vous êtes. Cette phrase m'a interpellé, c'est une phrase incroyable. Répondre à la haine par la colère, ce serait céder à la même ignorance qui a fait de vous ce que vous êtes. Vous ne leur pardonnez pas, mais vous pensez que s'ils ont fait ça, c'est parce qu'ils sont avant tout ignorants. Ça me paraît évident. Je veux dire, pour avoir aussi peu de respect et d'intérêt pour l'altérité, pour la différence, pour l'humanité autour de soi, je pense qu'il faut quand même avoir quelque chose en moins. C'est ce que dit d'ailleurs l'avocat d'Abdeslam, l'avocat belge d'Abdeslam. Oui, le cendrier froid, c'est ça. Il dit qu'il lui a parlé, que c'est un petit con, il dit, ce sont ses termes, il dit l'intelligence d'un cendrier vide. C'est ça. Un autre court extrait, je vous laisserai évidemment lire d'abord tout le livre, mais même ce texte, au cas où vous ne l'auriez pas déjà lu, le texte de Vous N'aurez Pas Maen, le texte initial, juste ce petit passage. Bien sûr, je suis dévasté par le chagrin. Toujours, c'est aux terroristes que vous adressez à ce moment-là. Bien sûr, je suis dévasté par le chagrin. Je vous concède cette petite victoire, mais elle sera de courte durée. Je sais qu'elle nous accompagnera chaque jour et que nous nous retrouverons dans ce paradis des âmes libres auxquelles vous n'aurez jamais accès. Yann Moix. Merci d'être ici. En lisant votre livre, on s'aperçoit que l'absence n'est pas le contraire de la présence. L'absence est une présence multipliée. L'absence est une omniprésence. L'absence est une présence malade. L'absence est une présence erronée, mais une omniprésence. C'est la première chose. La deuxième qui m'a frappé, c'est que d'habitude, une femme attend un enfant. Et là, c'est l'inverse. Votre femme vous attend dans votre enfant. Quelque part, vous aurez rendez-vous avec votre femme à travers ce fils qui est Melville. C'est vrai qu'on pleure et on rit à un moment donné, très brièvement, quand Melville s'adresse à sa maman et lorsqu'il dit qu'il n'a pas pu rester à l'enterrement parce qu'il y a trop d'adultes et qu'il fait froid. Et autre chose qui m'a semblé fascinant dans votre cas, c'est que vraisemblablement, vous avez choisi d'évacuer les causes, d'évacuer rationnellement l'identité des assassins de votre femme. Et pourtant, le titre de votre livre, vous n'aurez pas ma haine, c'est à eux que vous vous adressez. C'est eux, les héros du titre de votre livre et puis ensuite, ceux-là disparaissent à l'intérieur du livre. Alors c'est plus compliqué que ça de dire que finalement, vous faites comme si c'était une mort comme les autres. On comprend bien ce réflexe de déni qui est de comparer ce néant absolu, cette mort gratuite, car elle l'est. Audrey Pulvar, ici, un jour, nous avait dit que c'était horrible de dire que ces gens étaient morts gratuitement. Je ne suis pas d'accord avec elle. C'est une mort gratuite et aussi absurde qu'un accident de voiture, certes, mais on sait quand même que ce n'est pas un accident de voiture. On sait que ce n'est pas une voiture contre un platane. On sait que c'est une mort mortifère et pas une mort aussi hasardeuse que ça. C'est quand même une mort qui n'a été pas choisie par les victimes mais qui a été choisie par les assassins. Le platane ne choisit pas sa voiture. Et donc, quand même, vous en êtes conscient dans le titre. Ça, ça m'a frappé. Ensuite, ce qui m'a bouleversé dans ce livre, c'est que c'est de la littérature. Jules Laforgue a une formule, un poème qui s'appelle « Petite prière sans prétention ». Et je vous remercie d'être venu ici parce que les gens ne pensent pas que vous êtes venu faire votre promotion. C'est déjà tellement difficile de parler d'un livre de fiction que de parler de ce livre dont le réel est plus atroce que toutes les fictions multipliées me bouleverse au carré. Et c'est une petite prière sans prétention. Et souvent, la littérature, parce que j'ai vu une interview de vous qui disait que vous pensez que la littérature, c'était pour les gens cultivés, machin, etc. Et non, parfois, la vraie littérature, peu importe la grande, la petite, ce sont des petites prières sur prétention. Donc, pour moi, c'est de la littérature. Et enfin, non seulement cette prière est sans prétention, mais elle bouleverse parce qu'elle parle tout bas. Et je voulais vous lire une phrase de Paul Jean-Toulette qui est un immense poète un peu oublié, qui dit « Parle tout bas si c'est d'amour au bord des tombes ». Et je trouve que ça va extrêmement bien à votre livre. Et vous venez de dire que vous vouliez reprendre le micro pour parler de culture, de théâtre, de cinéma. Et ma première question, qui me ravit, parce que je sais quelles réponses vous les ai apportées, est-ce que vous pensez que la culture peut sauver le monde ? J'espère, en tout cas. Ou en tout cas, je pense que ma seule contribution, aussi minime soit-elle, pour tenter de sauver ce monde-là, passera par le partage de la culture, oui. Et en tout cas, je pense que... Moi, je sais que c'est ce qui m'a permis de voir le monde tel qu'il est. Enfin, les livres, les films. C'est-à-dire qu'on a parfois la sensation que... Parce qu'on parle de fiction, on ne parle pas du monde, alors que la fiction parle beaucoup mieux du monde, de la réalité du monde, que l'actualité qui est, semble-t-il, un miroir exact de la réalité, ce qu'elle n'est pas. Donc oui, je pense qu'en tout cas, la culture nous fait avancer, elle nous fait grandir. Et c'est ce dont on parlait, on parlait d'ignorance. Donc évidemment que ça devrait, que ça doit passer par la culture, d'une manière ou d'une autre. Parce qu'à force de la refuser, cette culture-là, ou à force de la mettre de côté, ou à force de penser que c'est un truc d'intermittent, ou que c'est un truc d'intello parisien, on finit par en priver une grande partie des gens qui ont pourtant ce désir-là de s'élever. La preuve est que le nombre de personnes qui ont partagé cette première lettre sur Facebook, le nombre de messages que j'ai reçus venus, mais de partout dans le monde, et de partout aussi en France, des grandes villes, des petites villes, de tout le monde, et qui justement me parlaient de ce besoin, ils s'étaient reconnus dans ce désir d'élévation. J'ai l'impression qu'on a beaucoup envie de rabaisser les gens à juste leur instinct primaire, alors qu'en fait, il y a un désir profond d'élévation. Et l'élévation, pour moi, c'est par la culture. Certains, c'est la religion, autre chose. Pour moi, c'est la culture. Je disais que pour moi, c'était de la littérature. Je vais vous donner quand même un exemple dans le chapitre qui m'a le plus touché, qui me fait penser d'ailleurs à des textes d'Aragon. Ranger ces affaires où vous êtes confrontés, et j'en parlais tout à l'heure, Philippe Catherine a un texte qui devrait sans doute vous parler, sur que deviennent les objets après la mort des gens. C'était la jupe de notre premier baiser. Juste cette phrase, c'est de la littérature. C'était la jupe de notre premier baiser. Sur sa coiffeuse, le flacon de mascara est encore débouché. Ses lunettes négligemment posées à côté attendent son retour. Elle se trouvait quelconque, alors elle se maquillait. Petite prière sans prétention. Vous avez dit, devant la tombe de votre femme, toute ma vie est sous mes pieds. Et en même temps, vous dites que ces derniers temps, vous avez repris pied dans la vie. Est-ce que finalement, ces deux phrases vous paraissent contradictoires ou pas aujourd'hui ? En fait, c'est-à-dire qu'il faut... Ce sont 12 journées. C'est 12 journées après le 13 novembre. Et donc en fait, à ce moment-là, effectivement, toute ma vie est sous mes pieds. Mais effectivement, dès le lendemain, j'ai tout un nouveau chemin à parcourir et à tracer. Donc toute une vie devant moi et puis devant nous, quoi. Vous appelez ça aussi d'ailleurs des polaroïdes d'une vie qui n'a pas retrouvé son souffle, ces moments. Et ces 12 journées que vous nous décrivez dans ce livre, vous n'aurez pas ma haine. Je sais que vous l'avez lu, Pascal Praud aussi. Oui, c'est ce que vous avez dit. On le lit en pleurant. C'est déchirant. Parce qu'on s'identifie à vous, en fait. Évidemment, on pleure avec vous. Il y a des choses... Ce que vous racontez des mamans qui proposent des petits pots. Et c'est absolument incroyable. Donc toutes les mamans vous offrent des petits pots de la crèche. Et Melville ne veut pas manger ces petits pots. Et vous ne le dites jamais aux mamans, d'ailleurs. Vous ne leur dites jamais. Mais il y a quand même autour de vous une... C'est ça qui est terrible, d'ailleurs. Oui, une solidarité qui se met en place et qui est aussi bouleversante. Et ce que disait Yann est tout à fait juste également sur les objets. Je passe ma main sur les tissus dans la penderie. Chaque matière est un souvenir. La laine de son long manteau est une promenade dans les bois un matin d'hiver. Elle a le nez rougi. Ses yeux dépassent de ses lunettes. Une main dans une poche. L'autre au creux de la mienne. Hélène était au présent. Elle était toute entière aux instants qu'elle vivait, etc. C'est vrai que c'est... Et alors je me suis dit... Parce que j'avais vu un film qui s'appelait Bleu où Juliette Binoche, elle perdait son mari et son fils. Et elle faisait le choix que personne ne soit au courant. Et vous, tout le monde est au courant. Et je me suis dit, en lisant le livre, est-ce qu'un jour il regrettera que tout le monde soit au courant ? Il a déjà regretté, en fait. Quand j'ai reçu le lendemain les coups de fil de journalistes les uns après les autres, et les messages sur Facebook, je me suis dit que j'avais fait une bêtise. J'ai une question d'ailleurs à propos de Facebook, et que c'est moi, Pascal. Vous dites que... Enfin, j'ai vu, pardon, que... Je suis un peu ému, parce que c'est vrai que c'est un livre qui m'a secoué. Qu'après la publication de votre lettre, il y a eu, en fait, une hypertrophie des messages, et que du coup, le compte a été bloqué. Est-ce que cette inhumanité du logiciel, enfin, de la technologie, exactement comme une inhumanité du processus administratif qui vous empêche vraiment d'avoir accès à la réalité du deuil, et c'est quelque chose qui vous a effrayé ? À vrai dire, comment dire ? Toute mon attention et mon intelligence disponibles, c'est-à-dire pas beaucoup dans ces moments-là, étaient pour mon fils, et quand il était endormi, pour l'écriture du livre. Donc tout ça était des choses qui passaient, qui passaient comme ça dans ma vie, qui passaient devant mes yeux, et auxquelles je n'ai pas prêté une attention immense. J'avais besoin de mon cerveau pour autre chose. Mais quand même, Antoine, quand vous êtes journaliste, quand vous écrivez ce message Facebook... Non, mais vraiment, naïvement, je n'y pense pas. Trois jours après, vous savez que, d'une certaine manière, il y a une volonté de témoigner, parce que si... En fait, moi, ce que... Alors, j'ai entendu des gens autour de moi commencer à dire des choses que je n'avais pas envie d'entendre. Et je voulais leur dire à eux, voilà, nous, c'est ça qu'on choisit. Donc, si vous pensez autre chose, très bien, ça vous appartient. Mais nous, avec nous, voilà nous ce qu'on a choisi. Voilà ce que j'ai, pour l'instant, choisi pour mon fils, et j'en suis responsable. Je suis quelque part obligé d'un peu choisir pour lui. Ensuite, je l'aiderai... Enfin, j'essaierai de l'aider à avoir un libre-arbitre, et puis lui décidera de son chemin à lui. Mais à ce moment-là, c'était vraiment pour les proches et pour dire la vérité. Enfin, quand on est le lundi, le lundi, je suis plus journaliste, je suis à peine encore humain, enfin, je suis plus grand-chose. Donc, anticiper ce genre de trucs, réellement... Aujourd'hui, à postériori, je me rends compte que j'étais naïf. Et en même temps, quelque part, bon, la vie m'a dépassé une fois, et de manière anecdotique, une deuxième fois en envoyant cette lettre, quoi. Michel Larocque veut intervenir. Oui, je voulais juste vous dire que j'ai vraiment apprécié la façon dont vous parlez de ce drame, et le fait que ce livre n'est pas manipulatoire, et qu'on est responsable de son émotion. Enfin, on ne cherche pas à nous rendre tristes ou... Il n'y a pas de patte, là. Voilà. Et je trouve que c'est très important, et vous vous adressez au côté vrai du lecteur. Et j'étais un peu inquiète de vous rencontrer, parce que j'ai tellement aimé la façon dont vous parliez. Est-ce qu'il y aura une cohérence ? Mais je suis très rassurée. Il y a une question qui m'obsède, c'est ma dernière, là. Je vous en prie. C'est la toute dernière. Est-ce... Peut-être que je ne connais pas votre parcours, mais vous avez peut-être eu des velléités d'écrivains avant ce drame. Est-ce que le fait d'être confronté à une vérité absolue, ça déclenche quelque chose pour écrire ? Est-ce que tout d'un coup, j'allais dire, mais c'est rapidement dit, que ça facilite l'entrée dans la littérature ? Ça a brisé les barrières que j'avais. Et c'est vrai que j'ai sacralisé la littérature et que je me disais que, tant que je n'avais pas quelque chose à dire, il valait mieux me taire. Je m'étais toujours arrêté à la page 60. J'avais tout jeté. Et puis voilà. Et oui, effectivement, ça a certainement permis de faire tomber ces barrières-là. Et ensuite, je pense que l'urgence m'a aussi permis de trouver ma voie, la voie VOIX. Et qu'en fait, le fait de me sentir obligé, parce qu'en fait, si le livre sort si tôt, c'est que je n'ai pas voulu, je ne pouvais pas, c'était trop dur de rester trop longtemps dans l'écriture de ce livre-là. Donc en gros, il fallait que ça aille vite. Il fallait que je puisse me remettre à autre chose. Mais je sentais que je ne pouvais pas rester six mois avec. Et là, vous allez écrire autre chose ? Vous allez écrire un deuxième livre autour de ça aussi ? Non, non. Hier, j'ai écrit ma première page Word depuis longtemps. Donc ça a débloqué quelque chose littérairement ? Oui. Mais ce n'est pas sur ça ? C'est intéressant quand même. Non, c'est sur autre chose. Pierre Palmat voulait intervenir aussi. Non, je voulais dire à Yann que mon père est mort en voiture en s'écrasant contre un platane et ce n'est pas moins injuste. Non, je veux dire, ce n'est pas ce que je voulais dire. Non, c'est que le platane ne choisit pas. Ce que je voulais dire, Pierre, c'est la chose suivante. c'est que les gens ont choisi de nous tuer. Je veux dire, ce n'est pas quelque chose qui est aussi absurde que ça, le terrorisme. Camus, qui a eu la même mort que ton père, qui s'est écrasé contre un platane, les gens ont dit toute la philosophie de Camus est résumée dans cette mort parce qu'on est dans une mort à la fois gratuite comme toutes les morts, comme vous dites, mais totalement absurde. Tandis que là, c'est quand même des gens qui ont eu la volonté de venir choisir pour nous notre propre mort. Finalement, il n'y a pas de passivité. Nous, nous sommes les victimes passives, mais les assassins ont été éminemment actifs. C'est ça que je voulais dire. Maintenant, dans l'absurdité du décès, il est bien évident que tout est atroce et absurde et gratuit. Mais je veux dire, il y a quand même des gens qui sont venus nous agresser sur le territoire et que c'est une mort absurde mais qui n'est en rien comparable aux autres morts qui sont d'une manière absurde. Au platane catholique. Comment ? Au platane catholique. Oui, je veux dire, mais il n'y a pas... Non, je voulais... N'hiérarchisez pas les morts. Votre enfant, c'est un fils qui a quel âge ? 22 mois maintenant. Il est comment ? Il est en colère ? Il est triste ? Il veut savoir... Il a quoi comme humeur contre les... Ah, 22 mois. Oui, 22 mois, donc pas encore. Non, non, pas encore. 22 mois. Non, il est plutôt toujours avec les livres, les jouets, les... Je pense que la conscience de ça n'est pas encore arrivée. Vous lui avez parlé, est-ce qu'il a compris ? Comprendre, c'est ce que je disais pour Pierre. Comprendre à 22 mois, c'est, je pense, un mot qu'il faut oublier. Alors, qu'est-ce qu'il ressent ? Ça, il faudra lui demander. Enfin, il faudra le voir. Mais clairement, il grandit normalement. Il n'a pas changé de comportement. Voilà. Ensuite, les choses viendront. C'est-à-dire que... Et puis aussi, comprendre, nous, on voit ça avec un regard d'adulte et on se dit comprendre. Il y a un moment, j'ai compris. C'est compris ou pas compris. Mais pour lui, c'est une compréhension qui va évoluer au fur et à mesure des années. Alors, puisque vous employez le mot de comprendre, moi, ce que je voudrais savoir, c'est ce que vous pensez de la phrase de Manuel Valls. Comprendre, c'est déjà excuser. Manuel Valls, qui a suscité une polémique en disant, concernant les terroristes, je ne veux même pas comprendre le pourquoi du comment ils font ça. Parce qu'essayer de comprendre ça, les causes sociologiques du passage à l'acte et du basculement qu'un Français comme vous et moi passe du mauvais côté de la force. Je ne veux pas comprendre. Parce que comprendre, c'est déjà excuser. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que dire que c'est inexplicable, c'est une défaite de la pensée. Ne pas trouver les explications, ça, c'est possible, évidemment. Et pour l'instant, je pense qu'on ne les a pas toutes. Mais ne pas vouloir y réfléchir, c'est un abandon qui me paraît tellement important. Vous voyez, on parlait de la culture qui sauve le monde. Bon, bah... Apparemment... Ce n'est pas suffisant. Enfin, je veux dire, la culture... Enfin, non, non, ce n'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est que peut-être que Manuel Valls devrait un peu plus lire de livres ou regarder des films et peut-être se dire que la pensée a quand même son rôle à jouer dans notre monde. Et qu'essayer de penser même sur des choses qui paraissent inexplicables, ça peut être utile. Quand même, quand vous avez écrit ce texte, vous n'aurez pas ma haine, est-ce que, suite à ce texte, vous avez eu des réactions d'autres familles de victimes qui, justement, n'ont pas du tout réagi comme vous et se sont adressées à vous ? En disant, mais nous, on a la haine contre ces terroristes. Est-ce que des gens se sont manifestés ainsi auprès de vous ? Pas de manière vindicative, en fait. Parce que, oui, j'ai rencontré des gens, notamment des gens qui ont perdu des maris, des proches, et qui m'ont dit qu'ils avaient été très... qu'ils s'étaient reconnus dans ce livre-là, mais qu'eux n'avaient pas le même sentiment, qu'eux étaient dans quelque chose de différent. Mais entre les gens qui ont vécu cet événement, il y a une fraternité immédiate qui se crée. Il n'y a pas besoin de mots pour expliquer pourquoi on se reconnaît tout de suite dès qu'on passe la porte de quelqu'un qui a vécu la même chose. Et donc, en fait, il n'y a pas de revendication par rapport à ce livre, enfin, contre ce livre-là ou contre ce message-là, en fait. Chacun a compris qu'après ce cataclysme-là, on fait comme on peut avec les armes qu'on a. Moi, c'est celle-là, d'autres sont différentes. Et vous ne jugez pas ? Voilà, non, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, quoi. On fait ce qu'on peut. Je voudrais juste lire trois dernières phrases puisque vous parlez du fait d'avoir écrit, c'est quasi la dernière page, les dernières lignes même du livre. Ce livre, il ne me soignera pas. On ne se soigne pas de la mort. On se contente de l'apprivoiser. L'animal est sauvage. Ses crocs sont acérés. Je ne dis pas la suite. Je laisse aux téléspectateurs le soin de découvrir l'intégralité de ce livre qui est un très beau livre qu'on ne peut que conseiller. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. C'est toujours difficile de rechaîner après une telle séquence, mais je trouve que c'était important de parler de ce livre et surtout qu'on avait la chance d'avoir un invité, je dois dire, tellement digne dans... Non seulement sa réaction en écriture, mais même sur ce plateau. C'est un homme et remarquable. Il faudra toujours remercier quelqu'un qui fera passer, qui laissera la place au chagrin au lieu de la colère. Il faut lire ce livre absolument à tous les âges et que les grands l'expliquent aux plus jeunes parce que le chagrin, vraiment, et quel chagrin, mais à la place de la colère. C'est la seule clé pour que... C'est la clé. C'est en fait un livre d'amour. L'amour pour sa femme avant la haine contre les terroristes. C'est chez Fayard, vous n'aurez pas ma haine. Signé Antoine Léris, je le redis une fois encore. Sous-titrage Société Radio-Canada